Kamehameha ! Salut à vous les amateurs de puissance magique, internotateurs et internotatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, direction Spellcaster, affrontement de magicien, un jeu en français, et oui, effectivement, que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, et pourtant, ce n'est pas R&R Games Incorporated que j'accueille à ma gauche, mais M. Césaré. Bonjour M. Césaré, comment vas-tu ? Bonjour, très bien et toi ? Ça va ? Bah écoute, je te remercie, ça va plutôt pas mal. Alors donc, tu n'es pas R&R Games Incorporated, mais alors, qui es-tu ? Je suis le distributeur de ce jeu-là, comme d'autres excellents jeux que j'ai pu sélectionner, que tu as pu dégoter, trouver, grâce aussi à l'aide des bibliothèques que je remercie. Que tu remercies. Alors, c'est ce qui est expliqué dans une petite vidéo précédente, où vous allez voir effectivement un petit peu plus le travail en profondeur que Césaré effectue en tant que distributeur. Là, nous, nous allons nous focusser, on va aller un petit peu plus en avant sur Spellcaster, comprendre comment ce jeu se joue. Alors, c'est un jeu qui est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties de 20 à 30 minutes. Alors, d'emblée, enfin quand on le voit, survitaminé ou poitrine surgonflée, magicien en puissance, tout laisse à supposer un jeu qui ressemblerait a priori à Magic, Summoner Wars et autres. Tu confirmes, Césaré ? C'est un jeu de magie, de combinaison, oui, quelque part, oui. D'accord. Je l'ai dit, 2 à 4 joueurs. On a une règle que je me charge de vous montrer. Alors, hop, ça a l'air d'être assez rapide, assez simple. Eh bien, écoute, à ce moment-là, moi, je vais poser la règle. Je vais quand même redonner le nom des auteurs Aaron Weissblum et Norman Woods. Alors, je ne les connais pas, mais je n'ai pas la science infuse. L'un des deux, c'est l'un des co-auteurs de Railways, Ticket to Ride. Ah, Ticket to Ride. Ah bon ? D'accord. Comme quoi, moi aussi, je suis très content d'en apprendre. 60 cartes sort, saphir de sorcellerie, des cristaux d'énergie, les plateaux de sort, tout ça est ici. Je mets la boîte dans le deux verres de Trick Track et je t'écoute. Je suis prêt. Je suis tout à toi. Vas-y, dis-moi tout. Donc, tu l'as dit, effectivement, ça rassemble comme une thématique magique, par exemple, etc. Comme les règles le montrent déjà. Par contre, c'est beaucoup plus simple à expliquer, à rentrer dans le jeu. Ce n'est pas un jeu de cartes à collectionner, en plus, bien qu'il y ait un petit goodies avec des cartes qui seront offertes. Donc, j'invite tout le monde à passer au stand d'Atalia Hakan. Atalia Hakan, je vais le montrer en caméra déportée. Alors là, on ne voit que la première carte, puisque c'est sous cello et il y en a plusieurs. La porte astrale qui permet, effectivement, déjà, on le comprend, de gagner plein de petits cristaux bleus. Donc, il y en a plusieurs et ce sera en goodies Hakan avec le jeu. Exactement. Écoutez, rendez-vous est pris sur le stand d'Atalia. 19.05. 19.05. Ce n'est pas le numéro de téléphone, mais le numéro du stand Hakan. Donc, sortilège, sort en avant, point de vue. Donc, ça, tu m'as donné une petite réserve. J'imagine que c'est là. Exactement. On commence tous. On a 10 points de vue sur les points jaunes. 10 points de vue, les points jaunes. 12 points victoire, c'est les saphirs bleus. D'accord. Ils sont très prisés par les magiciens. Oui, je vois ça. Donc, le but de ce jeu-là, c'est soit je te réduis ton énergie à zéro. Tu ne vas pas faire ça. Je vais essayer. Sinon, moins méchant, moins gentil, je vais essayer d'avoir 12 points zaphirs. D'accord. 12 zaphirs, c'est... Si j'ai 12 cristaux bleus, la victoire est pour moi. Oui, voilà. OK. Voilà, exactement. Donc, ces deux cartes, on a des cartes en main. Oui. Initialement, on en a trois. D'accord. Trois cartes en main. Et pendant son tour, donc on joue au tour de rôle, comme à ma vie. Oui. On a... La première chose qu'on fait, c'est qu'on pioche en quatre. Alors, je ne sais pas si... Oui. On a bien. On a pioche ici. Impeccable. Donc, je pioche en quatre. Premier tour. Première phase du tour, je pioche. Et ça, c'est une action que tout le monde fait, etc. Après, on a trois actions à faire. Oui. Parmi un choix de trois actions, on peut faire trois fois la même action. D'accord. D'accord. Deux fois, etc. Deux fois, plus une, etc. Les actions possibles sont soit je pioche en quatre. À nouveau. À nouveau. D'accord. En compteurys, je peux empêcher trois autres aussi, d'un coup, etc. Il y a une limite de cartes en main. Trois actions par tour. Non, non, il n'y a pas de limite. Ah non, je peux en avoir la moitié du paquet. Oui, mais c'est très dangereux. Tu verras, dans le tour de cartes en main, c'est dangereux. Tu fais bien de me prévenir. Parce qu'il y a des cartes qui disent qu'ils font des dégâts par rapport au nombre de cartes que tu as en main. Ah oui, d'accord. J'ai compris. J'ai déjà un avertissement clair et net. Exactement. Je ne le ferai pas. Donc, une action, c'est piocher. Une action, c'est mettre en jeu une carte. Une carte. Donc, je la mets face, vis-à-vis, vis-à-vis, et puis sur le plateau de la couleur de la carte. D'accord. Donc, il y a quatre couleurs parce que quatre couleurs de cartes. Enfin, quatre plateaux parce que quatre couleurs de cartes. J'en montre une en caméra déportée. Elles sont toutes organisées de la même façon. Je vais montrer les quatre couleurs peut-être. Donc, là, on a rouge, jaune, l'ange de la vie. Ah, tiens, il y en a une, vert, acquisition, et donc, bleu, bleu, violet, saphir de convocation. Donc, elles sont toutes faites de la même façon, visiblement. Alors, attendez, je vais le remettre bien comme il faut en caméra déportée. On a un petit symbole qui est dans le coin, le nom de la carte d'illustration, et j'imagine son effet. C'est principalement la couleur de la carte qui compte, l'effet, et parfois, il y a un petit symbole qu'on verra en cours de ceci. Ah, je vais le montrer. Oui, oui, d'accord. Petit symbole sur les cartes, ça, ça peut être important. Le petit symbole avec le rouage entouré de rouge, donc c'est un effet particulier. Oui. D'accord. Donc, parce qu'on disait qu'une action, effectivement, ça peut être celle de poser une carte sur le plateau. Alors, c'est tourné vers moi parce que c'est moi qui la contrôle. D'accord. Donc, moi, tout d'après, toi, tu mets ça. C'est moi qui joue et je la mets. C'est toi qui la contrôle. D'accord. Donc, c'est la deuxième action possible. Donc, jouer la carte. La troisième action possible, c'est activer une carte. Ce n'est pas parce que je la pose qu'elle va faire tout de suite l'effet. Donc, je décide de l'activer. Donc, là, en l'occurrence, je vais faire. On a gagné trois. Christop. Ça et votre réveil en gagne un. D'accord. Merci. Tu as fait l'ange de la vie qui a été bénéfique pour toi un petit peu pour moi, mais tu l'as activé. Césaré, est-ce que ça veut dire que si moi, je recouvre cette carte-là, tu ne peux plus l'activer. Tu ne peux plus l'activer. Exactement. Il y a même quelques cartes qui fait que je retourne à certaines cartes. Comme ça, c'est moi qui prends le contrôle. C'est moi qui prends le contrôle. Oui, bien sûr. Il y a un peu de cartes assez diverses et variées. Oui. Et voilà. Donc, la règle, c'est tout ça. C'est ça. Je fais trois actions parmi piocher, poser, activé. C'est super tactique parce que par rapport aux cartes que j'ai en main, par rapport à la situation de mon ami au point de débit, je peux décider de viser plutôt à avoir beaucoup de points de victoire. Ah oui, d'accord. Parfois, il y a une décision à faire, est-ce que je sacrifie des points de débit pour gagner des points de victoire ou vice-versa ? Mais c'est l'autre qui va peut-être m'attaquer. Sachant que la partie, quand est-ce que ça finit ? Oui. Donc, effectivement, quand quelqu'un a atteint son objectif. Son objectif. Ou bien quand, ça arrive rarement, mais ça peut arriver, quand la pioche se puille. On joue autant. Alors, ces points-là, ce qui gagne, c'est celui qui a le plus de points de victoire. D'accord. D'accord, d'accord. Est-ce que tu sais combien les sorts qui sont présents dans le paquet sont en un seul exemplaire ou il y a plusieurs fois le même sort ? Oui, les deux mémoires sont tous en un seul exemplaire. Ah, tous. C'est différent. D'accord. Donc, je reprends, il y a 60 sorts, d'après la règle, donc c'est 60 sorts différents. Exactement. 15 sorts de combat, 15 sorts de conjuration, 15 sorts de soin et 15 sorts de sorcellerie. Ah oui, donc là, c'est pareil. Ça couleurs à un style. Un style de jeu. D'accord. Et il y a une courbe d'apprentissage parce que plus on va connaître les effets des cartes et plus, effectivement, on va savoir comment est-ce qu'elles peuvent combater les unes. Et c'est tout ? C'est tout. Ah, mais alors, bon, écoutez, chers internautateurs et internautatrices amateurs de bonne magie ou de sorcellerie noire, des marais ou des montagnes, je pense qu'on va se retrouver très rapidement dans une autre petite vidéo où on va s'affronter à coup de duels de magie de Baguette & Co. Oui, oui, je ne vais pas me laisser faire, César, et tu peux me faire confiance. C'était l'explication et vous l'avez vu, c'est effectivement très simple de Spellcaster. Spellcaster. C'est un jeu qui se joue de deux. Jouer, par contre. Ah ben, ça, on va voir. Spellcaster, donc un jeu de Aaron Westblum et Norman Woods qui sera donc distribué en français par Atalia. Pour deux à quatre joueurs, donc par contre, ça, on ne l'a pas dit, on peut jouer aussi bien à deux qu'à trois qu'à quatre. Alors, c'est un jeu, moi je le conseille plus à deux, parce que le fait, le trois à quatre, c'est une adaptation quelque part, c'est en fait, si là, il y avait deux adversaires, je joue tout seul et Atour, c'est un joueur qui joue, après c'est à moi, après c'est à toi. Ah, ça serait comme une équipe. Voilà. Enfin, en tour alterné. En tour alterné. Vous avez l'énergie qui est commune, etc. Ah oui, c'est ça. Chacun a ses cartes. Ah, ça peut être, d'accord. Et Atour, c'est pareil, un, puis toi, et puis lui, et puis lui. L'autre de l'équipe. Voilà, donc c'est une, c'est un presque enjeu par équipe, avec activation alternée au sein de l'équipe. Voilà. D'accord. Eh bien, on a bien fait de le dire, parce qu'au moins comme ça, vous savez tout. Ces petites parties de 20 à 30 minutes, vous allez en voir une dans la TricTrac télé suivante ou postérieure, ça dépend par où vous êtes arrivés, vous pourrez cliquer ici, ici. C'était Spellcaster, c'est maintenant à vous de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada